Pendant le confinement, 54% des femmes consacrent plus de deux heures par jour aux tâches domestiques ou éducatives contre 35% des hommes. C'est ce que révélait l'enquête commandée par le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes en avril dernier. Une charge mentale majoritairement féminine décrite à la télévision dès les années 70. Lorsque chaque jour à 5h30, Maggie quitte son travail, analyste dans un centre d'informatique de l'éducation nationale, sa journée est loin d'être terminée. Pendant le trajet, elle a le temps de récapituler ce qu'il attend à son retour, les courses pour le dîner, la cuisine pour quatre. À cette époque, les femmes s'émancipent et sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le monde du travail. Mais à la maison, le partage des tâches était encore très déséquilibré. Qui chez vous fait la cuisine ? Alors là, je suis très franche. Je veux dire, moi, je ne sais pas faire la cuisine, je n'aime pas ça. Qui fait le ménage ? Ce n'est pas moi non plus. Une réalité dénoncée alors par le mouvement de libération des femmes et par certaines personnalités politiques. En 1973, par exemple, Arlette Laguillet, figure du parti lutte ouvrière, ne mâchait pas ses mots. Les femmes subissent effectivement une double exploitation. La double journée de la femme, ce n'est pas une formule pour les élections, c'est une réalité quotidienne. C'est que les femmes, non seulement, elles se lèvent peut-être encore plus tôt que les hommes pour préparer les enfants, finir le ménage ou laver ou repasser ou faire tout ce que vous voulez qu'elles n'ont pas eu le temps de faire la veille. Et quand elles rentrent le soir, c'est la hantise de faire les courses, de faire le repas. Voilà, c'est ça la vie de la femme travailleuse. Des doubles journées pour les femmes, résultat d'une société patriarcale qui traverse les générations. En 1988, cette journaliste décryptait ce phénomène. On nous bassine dans le biberon qu'on est fait pour la couture et qu'on est fait pour élever les enfants. C'est vrai qu'on est fait pour nourrir les enfants, mais un homme peut élever un enfant aussi bien qu'une femme. Mais aujourd'hui, même si la majorité des femmes travaillent, la répartition des tâches au sein du foyer reste encore inégale. C'est de cette réalité que l'expression « charge mentale » est lancée en 2017. Un terme popularisé grâce au blog de la dessinatrice féministe Emma. Le mot que j'ai le plus entendu, c'est « merci » parce que, enfin, cette chose a un nom. Ça veut dire que les femmes qui souffraient de ça avant tombaient souvent dans des disputes et maintenant, elles savent que c'est quelque chose qui existe, qu'on partage et dont on peut discuter et peut-être faire quelque chose, lancer des actions pour équilibrer les choses. Car cette charge quotidienne impacte aussi sur la carrière professionnelle des femmes. En 2019, une étude révélait que 29% d'entre elles occupaient un emploi à temps partiel contre seulement 8,4% des hommes. Un écart qui s'explique en grande partie par le déséquilibre persistant dans le partage des tâches domestiques. Sous-titrage ST' 501